Nous allons sans plus tarder, mesdames et messieurs, commencer avec cette première intervention. Je vais demander à monsieur le président, au président de la CCIG, de venir me rejoindre pour un mot de bienvenue. Peut-être le bilan, mais on ne fera pas de débat ce soir. Troisième soirée, troisième soirée. De mieux en mieux, les femmes à l'honneur. Ça a été exceptionnel. On a vu des femmes qui ont eu une capacité de rebondir, parce que c'était ça le thème. Comment rebondir ? C'est toujours difficile. C'est la journée de la femme. Dans plus de 100 pays du monde, on fête cette journée de la femme. Pourquoi ? Parce que les femmes, au final, elles ont eu un droit de vote très tard. Après, elles ont eu le droit d'avoir un chéquier, d'ouvrir un compte en banque. Puis maintenant, elles vivent comme nous et on sait que c'est important, les femmes, parce que dans les entreprises, on a besoin des femmes. Alors là, on racontait l'expérience, on a remis des prix. Pour ceux qui veulent l'avoir comme ça, c'est hyper original. Regardez ça. C'est magnifique. Ce bouquet de fleurs dans la main de la présidente, chère Edith. Bravo à tous. Bravo. Bravo. Je vais vous livrer le parcours de Fanny. C'est vrai qu'à la Chambre de commerce, nous avons la commission des très petites entreprises qui, depuis trois ans, honorent les femmes chefs d'entreprise. Donc, cette année, nous avons changé de thématique parce que c'est vrai qu'il y a les femmes en reconversion. Parce que, quelquefois, quand on a une entreprise pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, comme on dit, une source se tarie. C'est bon. Et qui plus est, il y a des femmes qui ont des métiers d'hommes et qui ont très bien réussi ces nouveaux métiers. Donc, cette manifestation, c'est pour aussi donner envie aux autres femmes d'avoir envie de se reconvertir. De ne pas se dire que l'entreprise ne fonctionne pas, on va la fermer, on va mettre la clé sous le paillasson. Il y a la possibilité de se reconvertir. Se reconvertir dans quoi ? Utiliser son potentiel, partir, faire de la formation. Si on veut être compétent, si on veut avoir une certaine brillance, et je dis, croire en soi. Ne pas écouter les jugements des uns et des autres qui vont dire que, soi-disant, elle était ici, elle était ici, à maintenant. Non. Il faut croire en soi, il faut avoir l'estime de soi. Il faut déjà se valoriser. Et quand on a envie de se reconvertir, ne pas écouter peut-être les gens d'à côté qui diront, bon, ce ne sera pas bien. Il faut faire selon son ressenti, selon son intuition. Je viens d'assister à un événement qui est très important pour moi en tant que jeune entrepreneur. Donc, je viens de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que je travaille un produit qui est très important pour la Guadeloupe, puisque ça fait partie de son patrimoine, à savoir le cacao. Et donc, le fait que j'ai pu recevoir ce trophée, ça m'encourage en tout cas à continuer dans mon objectif, qui est d'emmener ce produit, de valoriser ce produit sous tous les aspects. On a eu des femmes ce soir à la Chambre de commerce qui étaient très bien dans leur reconversion. C'est des femmes épanouies, vous avez vu de vos yeux. Et c'est des femmes qui sont inspirantes et qui donnent envie d'avoir envie aux autres femmes de se reconvertir. On recommencera l'année prochaine. Et on aime mettre les femmes à l'honneur, parce que pour nous, c'est quand même central. Et on dit toujours, derrière un grand homme, il y a une femme. Et souvent, c'est une grande femme.